Salut, bonjour à tous. Nous sommes le 06 mai 2020, il est 18h21. Je ne sais pas si vous connaissez ce site, The Conversation. Comment l'épidémie permet à l'État, comment l'épidémie de coronavirus permet à l'État chinois d'étendre son contrôle sur la population. C'est un site à la base en anglais, donc la traduction, j'espère que ça va aller. C'est très, très, très compréhensible, c'est une bonne traduction. Enfin, voilà, on comprend quoi. Alors, ça c'est très, très intéressant ce que j'ai lu, parce que j'ai vraiment l'impression, vous savez, depuis que là, Emmanuel Macron, qui est très, très influencé par ce monsieur-là, ce monsieur qui est dans le mégalomane, etc. Ah oui, non, non, je ne suis pas en train de faire, j'allais dire, de l'antiméricanisme primaire, non, ni, je ne fais pas de anti-Chine primaire. Hein ? Non, non, non. Mais il faut bien voir ce qui est en train de se passer. Parce que ce qui est en train de se passer, parce que ça fait toujours un bout de temps que j'ai cette intuition, que j'essaye d'en parler comme ça. Et je vois, j'ai l'impression de crier dans le désert, apparemment, bon, je sais que je suis en lisée, mais quand même, c'est hyper important. Et je vois que les médias, ils n'en parlent pas trop, ni les politiques, ni même les opposants à ce système n'accentuent là-dessus. Et moi, je trouve que c'est extrêmement grave, parce que ça, tiens, je vais vous lire cet article que vous allez comprendre. Parce que là, il est question de sécurisation, oui, de hyper sécurisation, c'est-à-dire qu'on a un problème de santé. À la base, on est en train de faire un problème, c'est un glissement sémantique, on en fait un problème de sécurité nationale, etc. Mais il y a, vous allez mieux comprendre quand je vais lire cet article. Alors, comment l'épidémie permet à l'État, l'épidémie du coronavirus permet à l'État chinois d'étendre son contrôle sur la population ? Non, parce que si ça, ce n'est pas important pour vous, écoutez, il faut continuer avec Emmanuel Macron. Il faut même le revoter dans deux ans, parce que là, vous allez avoir, je vous dis, vous allez avoir le modèle chinois en France. C'est-à-dire le contrôle, et ça va aller progressivement, comme ils disent, progressivement, bien sûr, il ne faut pas faire tout. Il faut d'abord avoir le consentement du peuple, etc. Et puis, comment ils s'y prennent pour avoir le consentement du peuple ? On va y venir. La réaction de la Chine à l'épidémie du coronavirus est suivie de très très près, mais la plupart des analyses portent avant tout sur son degré d'efficacité. Un aspect important est souvent négligé, l'impact que cette réaction aura sur le fonctionnement de l'État en Chine. Or, la mise en place de prérogatives exceptionnelles soutenues par une technologie de surveillance avancée pourrait permettre à l'État d'exercer à long terme un niveau de contrôle inédit sur sa population. C'est déjà fait. Pour contenir efficacement l'épidémie, dès son apparition, l'élite politique chinoise devait établir publiquement le fait que le virus constitua une menace pour la sécurité de la société. Ce processus constituant affaire d'un élément un problème de santé, à la base, en l'occurrence, un problème de sécurité, alors qu'il ne serait normalement pas considéré comme tel, est connu en sciences politiques et sociales, j'allais rajouter, sous le nom de sécuritisation. La sécuritisation, c'est un terme peu usité, j'ai pas trop entendu ce mot ici en France, mais bon. La sécuritisation consiste à informer et éduquer le public sur la question, ce qui est crucial lors d'une épidémie de maladies hautement infectieuses, supposées hautement infectieuses, mais aussi à l'alarmer au maximum sur la nature et la gravité de la menace, à un point tel qu'il apparaît assez légitime que l'État se dote temporairement de prérogatives exceptionnelles. Attention, quand je dis supposées hautement infectieuses, maintenant j'ai compris ce qui s'est passé en réalité, chose que je n'avais pas vraiment compris au départ, je n'avais pas vraiment creusé, pour être honnête, mais en réalité, comme dit Raoult, il y a des milliers de morts, et c'est vrai, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, il y a des milliers de morts, d'autres pathologies, de cancers de toutes sortes, et ne serait-ce que de la pollution en Chine, en Inde, et aussi chez nous, il y a des milliers de gens qui meurent tous les ans. Et aussi de cette grippe, pour les personnes âgées, et c'est ce qui s'est produit. Il y a pas mal, on parle en ce moment, on se dit, tiens, c'est étonnant, que cette année, il n'y a pas eu beaucoup de personnes âgées qui sont morts de la grippe classique. Ben non, ils sont morts du Covid, parce qu'ils croyaient avoir le Covid, mais en réalité, ils sont morts de la grippe. Alors, vous savez, ça fausse tout, quand même. Alors, quand on dit qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes âgées, des anciens dans les EHPAD, eh bien, c'est qu'ils avaient la grippe, tout simplement. Mais comme on n'a pas pris le temps de les tester, de voir, etc., parce qu'il était important, à l'hôpital, ils étaient surjargés, c'était, voilà, c'était le boxon à l'hôpital, il n'y avait pas assez de lits, donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les plus vieux, qui sont arrivés de 90 ans, eh bien, on les a un petit peu euthanasiés, quand même, pour laisser la place aux plus jeunes. Si, ça, c'est écrit dans les articles. Je n'invente rien. Et donc, on les a aidés, peut-être même, à partir. Et que faire d'autre dans cette situation ? On ne va quand même pas essayer de sauver une personne de 90-95 ans et laisser mourir les 40-50 ans, ça n'a pas de sens. OK ? Bon. Allez. Il faut être un petit peu logique, quand même. Alors, c'est ça qui s'est passé. Mais en réalité, cette épidémie, effectivement, comme dit Raoult, et là, je suis obligée d'être d'accord avec lui, même si je vous dis, par ailleurs, sur d'autres plans, il m'a vraiment énervée. Mais bon, c'est fini, on n'en parle plus. J'ai assez parlé de lui. Mais quand il dit ça, oui, c'est tellement... Alors, il faudrait savoir, est-ce que c'était juste une question d'hôpital, parce qu'il n'y avait pas assez de lits, pas assez de matos, pas assez de place, etc. Et qu'il ne fallait pas que ça se sache, etc., etc. Que... Enfin, c'est assez curieux, c'est vrai. Parce que s'ils avaient vraiment voulu circonscrire cette épidémie dès le départ, effectivement, il fallait écouter à ce moment-là, Raoult. Parce que, mais bon, il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de test, il n'y avait rien, etc. Et quand on a posé la question à l'équipe de Raoult, ben, eux, ils se sont dit, on se débrouille, oui, mais bon... Voilà, c'est là où si ça ne colle pas trop, enfin, il faut être honnête, hein. Moi, j'ai entendu, et donc, et d'ailleurs, ce monsieur, il était quand même assez remonté quand l'autre scientifique, le scientifique du système, lui a posé la question. J'en ai déjà dit. Et j'ai trouvé très bizarre de répondre comme ça, et de s'énerver comme ça, et d'être si remonté, je ne comprends pas. Et donc, bon, ben, je ne sais pas où est-ce que, eux, à l'infectiopole de Marseille, où est-ce qu'ils ont trouvé les tests, les masques, je n'en sais rien. Bon. Eux le savent. Mais maintenant, donc, c'était visiblement impossible de faire ça pour toute la France, les tests et les masques, donc il fallait bien trouver une... Même si c'est, comment dire, la faute de l'État et qu'ils sont défaillants parce qu'ils n'ont pas été dans la prévention, comme dit Mme Bachelot, etc., etc. Ben oui, ben voilà, ça, c'est l'incompétence d'un gouvernement. Un gouvernement, logiquement, il devrait savoir prédire, prévoir toutes ces choses-là. Si on n'est pas capable de gouverner, il ne faut pas demander à gouverner. Il ne faut pas se présenter aux élections si on n'est pas capable d'anticiper des événements. Et on n'a pas besoin de sortir de l'ENA, vous savez, pour anticiper, pour prévenir. Ce n'est pas vrai, ça. Ce n'est pas vrai. Il suffit juste d'avoir un petit peu de bon sens et n'importe qui pourrait être président de la République, je vous assure. Ah, mais oui, bien sûr. Pas dans le cadre de la mondialisation, non. Du capitalisme mondialisé, non, non. Mais ça sera pour une autre vidéo, ça tient. Je vous proposerai mes solutions. Eh oui, parce qu'il faut aussi proposer des solutions, à un moment donné. Eh oui. Bon. Sécuritisation. La sécuritisation consiste à informer et à éduquer le public sur la question, ce qui est crucial lors d'une épidémie de maladies hautement infectieuses, mais aussi à l'alarmer au maximum sur la nature et la gravité de la menace. Un point tel qu'il apparaît alors légitime que l'État se dote temporairement de prérogatives exceptionnelles. Ça, c'est ce qu'a fait la Chine. Et quand ils ont sorti tout le matos, ils ont commencé avec les sirènes, etc. Comme quand on est en guerre. Mes parents ont connu ça, les sirènes qui sifflaient vite. Il fallait se planquer. Il fallait se planquer dans des trous creusés sous la maison. Enfin, voilà. Et oui, oui. Mais là, il y avait des sirènes. Restez chez vous, etc. C'est très anxiogène de la manière dont ils ont géré ça. Après, ils ont sorti les drones, etc. Les camions à jet rotatifs, les robots, etc. Et tout ça, ils ont décontaminé à grands coups de jet et de produits décontaminants. Jusqu'à la dernière herbe qui poussait entre deux dalles, qui a été désinfectée. Non, c'est vrai. Ils ont vraiment mis le paquet. Mais ça, ça faisait partie de la sécurisation, déjà, pour alarmer la population. Pour montrer à la population que là, c'est extrêmement grave. Et que le gouvernement allait être obligé de prendre des mesures drastiques. Et qu'ils allaient devoir les accepter. La réaction initiale de la Chine à l'épidémie des corps. Puis après, restez chez vous, etc. Puis toutes les mesures barrières. Enfin, la réaction initiale de la Chine à l'épidémie des coronavirus a consisté non pas à tout faire pour indiquer la propagation du virus, mais à tout faire pour indiquer toute information relative à l'épidémie. En conséquence, le grand public chinois n'était au départ pas du tout conscient de la gravité du virus. Bon, certains, à ce stade de lecture, diront, ah, c'est quelqu'un qui n'aime pas la Chine, etc., qui casse la Chine et les Chinois. Non, non, non. Il faut bien comprendre que la Chine, il y a des trucs qui sont bien en Chine. Mais c'est un parti, je vous dis, communiste, c'est une dictature. Je suis désolée. C'est un mec qui veut être au gouvernement, habite à Meternam et il muselle tout le monde. Et puis, c'est le contrôle absolu sur la population. Ils avaient encore un tout petit peu de liberté, les Chinois. Enfin, surtout les Chinois des classes moyennes, etc. Parce que les plus riches, ceux qui étaient avec le capitalisme mondialisé, eux, ils avaient peut-être autant de droits que ceux du Parti communiste. Ils étaient bien vus parce que plus vous bossez en Chine, plus vous avez de l'argent, plus vous êtes clinquants, etc. Plus vous en jetez plein la vue, plus vous êtes bien vus par ce parti communiste qui n'a plus rien de communiste. Bon, enfin. Non, non, il faut faire très attention à ce... Moi, je vous dis, il faut faire très, très, très attention à ce qui est en train d'arriver. Alors, j'espère, je veux juste... J'espère me tromper. Oui, mais ça va être ceux qui supervisent la CNIL, etc. Et tous les politiques et tous ceux qui sont... Qui s'opposent à ce gouvernement qui vont devoir ouvrir là, qui l'ouvrir un peu plus. Alors, la réaction initiale de la Chine à l'épidémie de coronavirus... Non, alors, ça, je l'ai mis. Et oui, parce que... Voilà, alors, je continue. Quand il est apparu que le problème ne disparaîtrait pas de lui-même, la Chine a opté pour la sécurisation, prenant des décisions exceptionnelles comme la mise en quarantaine de plusieurs villes de la Provence du Beil. Mais, dans le même temps, le gouvernement a continué d'étouffer tout débat public sur l'épidémie. Et oui, l'exemple le plus fameux de cette approche est le cas du médecin lanceur d'alerte Li Wenliang, qui a été l'un des premiers à essayer d'alerter le public sur la gravité de l'épidémie. Mais ses efforts lui ont valu d'être convoqués par la police locale et forcés de cesser ses activités. Li a décidé le 7 février, après avoir contracté le virus. La colère causée par sa mort a conduit certains commentateurs à suggérer que la Chine pourrait connaître un moment de Tchernobyl, c'est-à-dire que l'État verrait sa légitimité significativement affaiblie. Il perdrait donc, dans une large mesure, le pouvoir et le contrôle qu'il exerce sur sa population. L'hyper-sécuritisation. Alors là, à ce stade de lecture, j'ai envie de l'ouvrir, de dire la mienne. Il peut peut-être perdre ça, beaucoup de Chinois le pensent probablement, ils auraient envie de faire la révolution comme à Hong Kong. Mais, avec le matos qu'ils ont, les Chinois, avec la dernière arme, arme, c'est bon. Oui, voilà, donc c'est ça. Cette nouvelle arme chinoise qui fait trembler les manifestants de Hong Kong. C'est une arme sonique qui dégage un gaz, un gaz spécial, ils disent là. Voilà, mais surtout des ondes de basse fréquence, inaudibles. Et puis, ces ondes, et bien, attention, c'est assez dangereux ça pour les tympans. Ça vous bousille les tympans, etc. Les vibrations de ce son attaquent les tympans, le foie, l'estomac et même le cerveau des personnes visées. Seulement, le problème, c'est que quand ils ont des symptômes suite à ces manifestations et quand ils ont été gazés avec ces armes, et bien, ils ne peuvent pas prouver que ces symptômes viennent de là. Donc, c'est extraordinaire pour ce gouvernement qui n'hésite pas à s'en servir. Qui n'hésiterait pas à s'en servir. Je vais utiliser les conditionnels parce que je ne sais pas s'ils s'en servent déjà. Mais il semblerait que oui. Et si je me trompe, je m'excuserais. Mais voilà. Alors, mais toujours est-il que... Et attention, attention, parce qu'Emmanuel Macron, il a lui aussi commandé... Je ne sais pas s'il a commandé ce genre d'arme à la Chine, mais ce n'est pas impossible non plus. Ce n'est pas impossible. On ne sait pas tout. On ne nous dit pas tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Macron, il a 650 drones pour un montant de 4 millions d'euros. Confinement et surveillance massive. Voilà. Vous savez, ça sent mauvais, je vous dis. Alors, ne me croyez pas si vous voulez. Les articles sont là. Je n'invente rien. Et franchement, non, c'est fou, quoi. Alors, ça commence avec des drones. Après, il y aura évidemment... Il va peut-être aussi commander tout le matos pour désinfecter les rues. Allez savoir. Parce qu'il faut quand même terroriser la population, continuer. Il faut qu'elle ait peur jusqu'au moins pendant tout le mandat d'Emmanuel Macron. Comme ça, lui, il a le temps d'en mettre en place ce qu'il veut mettre en place avec sa high-tech. Bon, peut-être qu'il va sortir quelque chose de positif. De là, il faut l'espérer. Parce que pour l'instant, c'est vrai que le Covid, il y a du positif dans ce petit virus. Et ouais, sur le plan écologique, pour moi, c'est extrêmement positif. Mais bon, les gens, ils ont aussi besoin de croûter. Donc, soyons logiques. Alors, je vous dis, il faut trouver juste ce milieu-là. Alors, ouais, je reviens... Je reviens donc à cet article. Alors, l'hypersécuritisation... La sécuritisation... La sécuritisation... La sécuritisation consiste notamment à donner aux élites politiques la légitimité populaire nécessaire pour qu'elles puissent s'attaquer à un problème rapidement et avec force. Mais la réaction initiale de la Chine, dissimuler des informations importantes et harceler les lanceurs d'alerte, a eu l'effet inverse nuisant la légitimité du gouvernement. Ils ne sont pas confinés, là. Ils en font du bouquin en dehors. Cependant, si la catastrophe de Tchernobyl en 1986 a provoqué un important examen de conscience au sein des élites de l'Union soviotique, la réponse du gouvernement chinois à l'épidémie de coronavirus a jusqu'à présent pris une autre direction. Eh oui ! Les dirigeants ont hyper sécurisé la menace, non seulement pour s'attaquer plus rapidement au virus, mais aussi pour regagner une partie de la légitimité perdue du fait de leur faux pas initio. Ça ne vous rappelle rien ? Ça, c'est un petit peu ce que fait Macron, parce qu'au départ, Emmanuel Macron et son équipe, ils ont vraiment merdé. C'est le cas de le dire, voilà. Mais ils ont merdé aussi parce qu'ils avaient des scientifiques un peu merdeux autour d'eux, qui n'étaient pas d'accord entre eux. Ça, on ne peut pas dire le contraire, quand même. Ils ne sont toujours pas d'accord entre eux, hein. Bah, qui la boucle, alors, s'ils n'ont pas d'accord ? Qu'ils ne viennent pas influencer. Ainsi, plutôt que de minimiser la gravité du problème, les autorités ont présenté l'épidémie comme une menace sans précédent pour la Chine, ne pouvant être résolues que par des mesures extraordinaires, comme le président Xi Jinping l'a récemment déclaré dans une adresse en ligne destinée à 170 000 responsables du parti et de l'armée. Vous savez, là-bas, c'est complètement fou. Quand on voit qu'ils ont déployé, vous savez, ce des brigades rouges, en gros. Ils appellent ça une police de proximité. Mais bon, ce n'est pas la police de proximité de l'AREM dans les quartiers. Ça n'a rien à voir. Non, 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 ça n'a rien à voir. Là-bas, si ça obtempère pas et s'ils enfreignent les règles, ils sont réellement pénalisés. Ici, on va essayer de les éduquer, de discuter avec les dealers dans les quartiers. On va essayer de les abadouer. Si ça marche, tant mieux. Moi, je n'y crois pas trop, ça. Mais bon. Et déjà, Hollande, il avait essayé. Non, il n'avait pas déjà essayé ce genre de police de proximité dans les quartiers, là, que Emmanuel Macron appelle des brigades. Les brigades. Si c'était réellement... Parce que là, je vous dis, ce qu'il y aurait de bon de ce parti communiste, ce serait ça. Ce serait essayer d'assainir les banlieues et puis de se faire respecter par une partie de la population des banlieues. Je n'ai pas dit tous, évidemment, parce que les autres, ils sont victimes aussi de ce petit clan de dealers et de fouteurs de M, etc. Donc, il faut absolument trouver quelque chose pour en rayer, pour pas que ça... C'est déjà peut-être... Bon, on verra. Alors, c'est une crise et c'est aussi une épreuve majeure. Donc, ça, c'est Xi Jinping qui parle. L'efficacité du travail de prévention et de contrôle a, une fois de plus, montré les avantages significatifs de la direction du Parti communiste, de Chine et du système socialiste à caractéristiques chinoises. Il n'est pas surprenant qu'après les premiers faux pas à la Chine se soient montrés extrêmement dynamiques. Dans la mise en œuvre des mesures d'urgence dans le Hubei, le gouvernement a fait appel à l'armée pour garantir la bonne application des mesures de quarantaine, tout en transférant des médecins depuis d'autres provinces pour venir en aide au personnel médical local. L'État a également organisé la construction de deux nouveaux hôpitaux à Wuhan en quelques semaines seulement. Voilà le drone, hein, police. Vous aurez ça aussi probablement dans la rue, hein. Si l'équipe Larême reste au pouvoir, je pense qu'ils vont en commander aussi. Ils sont plutôt sympathiques, hein, ces petits robots. Avec leurs petits yeux, là, comme ça, vous allez bien, bien être contrôlés. Encore, si c'est pour traquer les malveillants et puis les mafiosos et puis toutes sortes de délinquants, moi, ça ne me gêne pas spécialement que cet engin-là, il circule dans la rue, hein. Vous savez, quand on a rien à cacher, quand on est transparent, ou à part de petites conneries qu'on peut nous reprocher, mais si on n'est pas vraiment malfaisant et délinquant et grand criminel et autres, ou autres, hein, bon, je ne veux pas tous les énumérer, hein, les divers délinquants, je pense qu'on ne devrait pas avoir peur de cet engin, mais bon. Alors, mais ces mesures d'urgence ont été accompagnées de l'introduction de nouvelles formes de contrôle. La Chine a notamment utilisé de hautes technologies, telles que des drones, des caméras de reconnaissance faciale et l'intelligence artificielle pour se veuiller de plus près ses citoyens. Tout cela au nom de la lutte contre le virus. C'est vrai que le virus, là, il a bon dos, hein. Ah ouais, il a bon dos, ce virus. Pas si pathogène que ça, tout compte fait. Alors, non, regardez, reconnaissance faciale, ça, je ne crois pas que ça arrivera en Europe, ça. En tout cas, dans les pays nordiques, je n'en sais rien. Je ne suis même pas sûre que ce soit possible, parce que chez nous, on a quand même déjà, tous les musulmans, et beaucoup, je n'ai pas dit la plupart, non, j'allais le dire, mais non, je réactifie. Une partie sont plus ou moins voilées, et puis on va avoir des masques. On va avoir des masques pendant au moins, s'il faut, on va avoir des masques pendant deux ans. À moins que Prof Raoult a raison, et qu'avec le soleil et l'été, etc., et que le professeur Montagnier qui s'est exprimé ait raison aussi, et que c'est un virus qui va finir par s'éteindre tout seul, enfin, il ne sera plus aussi virulent, on va dire. Et on verra, on verra. Moi, j'espère vraiment que Raoult et Montagnier aient raison. Même si le confinement et tout ce qui se passe, personnellement, ne me gêne pas beaucoup. Mais je comprends que ça peut gêner, ça peut vraiment indisposer les gens qui sont confinés dans des espaces réduits, ceux qui doivent aller travailler, et qui n'ont que leur salaire, ou leur rentrée d'argent pour vivre, etc. Il ne faut quand même pas non plus être trop égoïste. Grâce à une simple pression sur quelques boutons, l'État chinois a pu recueillir les données sur la quasi-totalité des habitants du pays. L'État sait exactement où se trouve chaque personne, quelle est sa routine quotidienne, et même la température de son corps. Les sanctions sont infligées à ceux qui enfreignent les règles. Mais non, vous imaginez une société où, attention, parce que c'est des mesures d'hygiène, et qui peuvent, oui, devenir une habitude, et après, ils vont peut-être dire, oui, mais c'est dans la culture chinoise, ils sont très hygiène, etc. C'est pour se protéger, protéger les autres avec les postillons, etc. Parce qu'attention, ce corona à souche qui mute, qui mute, qui mute, qui mute, Eh bien, s'ils ont décidé qu'il allait continuer de muter, parce qu'ils tripotent les gènes, etc., on ne sait rien, eh bien, on n'est pas sorti du corona, je vous le dis là. Parce qu'il peut muter à tout moment et tous les ans, il peut y avoir un nouveau coronavirus. Comme c'est étrange. À partir de 2003, il y a eu beaucoup de nouveaux coronavirus. Alors que, je le répète, pendant des décennies, on n'a pas eu une grande pandémie. Bon, je ne vais pas me répéter. Allez. Cela représente un niveau de surveillance sans précédent, mais étant donné la gravité de la menace présumée d'une épidémie de coronavirus, ces mesures ont été étudiées et saluées par les chercheurs internationaux. Mais qui sont ces chercheurs internationaux ? Eh bien, ce sont les grands scientifiques qui ont peut-être des actions en bourse dans les biothèques, etc., et qui travaillent à tous sur des vaccins, et qui se regardent en chien de faïence pour trouver celui qui se font la concurrence, là, dans tous les pays, pour savoir qui va trouver le premier, le vaccin, le médicament, en dehors de la chloroquine, en dehors de la nivaquine, en dehors du plaqué nil, et Dieu sait quoi encore, en nil. Eh bien, et des vaccins, parce qu'ils attendent... Ah oui ! Alors, ben oui, eux, ils se font une concurrence acharnée, et puis ils sont tous intéressés à la question. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Chers amis, nous sommes dans ce monde où le malheur des uns fait le bonheur des autres. Supprimer tous les malheurs et toute la société s'écroule. Voilà. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. C'est ça qu'on est venu expérimenter dans ce monde matériel. Sachez-le. Eh oui ! L'ombre et la lumière ! Est-ce que vous pouvez imaginer un monde où il n'y aurait que de la lumière, ou un monde où il n'y aurait que de l'ombre ? Eh non ! Un coup, c'est l'ombre et la lumière, et puis l'ombre et la lumière qui repousse l'ombre, et l'ombre qui arrive, et hop, et hop, c'est ce jeu-là, là. C'est ça qu'on est en train d'expérimenter. Bon, allez, je ne vais pas rentrer dans la métaphysique, là. Que ces mesures aient été ou non efficaces pour lutter contre l'épidémie du coronavirus, les implications politiques pour la Chine pourraient être durables. Quand un État réussit à sécuriser une question, il s'engage sur une pente glissante. Oui, je dirais très glissante. Plus la menace s'est présentée comme existentielle, plus l'État obtient de prérogatives pour y répondre. Et plus sa puissance et son degré de contrôle sur la population augmentent. La question est maintenant de savoir ce que la Chine fera des nouvelles formes de contrôle dont elle dispose une fois la menace surmontée. Eh oui, l'expérience montre qu'une sécurisation réussie peut peser longtemps sur le modèle de gouvernance d'un État. Par exemple, à la suite des attentats du 11 septembre, l'expansion des prérogatives du gouvernement américain en matière de surveillance a duré plus d'une décennie après l'événement qui avait justifié l'adoption de ces mesures. Eh oui, très vrai. Mais dans le cas du coronavirus, la question ne se pose pas seulement pour la Chine. Les effets de l'hypersécuritisation de cette épidémie pourraient se faire sentir au niveau mondial. La mauvaise gestion initiale de l'État chinois a fait passer l'épidémie d'un problème local à un problème mondial. Et aujourd'hui, de nombreux autres pays s'interrogent en urgence sur la meilleure façon de répondre à la menace. Ironiquement, bon nombre d'entre eux saluent les avantages du modèle chinois. Et pour cause, ils sont ceux, je vous dis, pour moi, ceux qui saluent le modèle chinois, un, c'est des dictateurs dans leur tête déjà, et même parmi le peuple, il y en a un grand paquet. Et puis, il y a aussi ceux qui sont intéressés à l'économie et qu'il faut qu'ils doivent continuer comme dans l'ancien monde, voilà, ce mondialisme, etc. Et puis, ceux qui boursicotent, et oui, qui font du fric en bourse avec ces histoires-là. Et avec toutes ces histoires-là, de toute façon, parce qu'il ne faut pas croire, ça touche des coms, ça touche des coms. Je sens une bonne énergie. Et puis, voilà, c'est ça qui est intéressant. Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de part, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article et n'ont déclaré aucune autre affiliation de leur poste universitaire. Donc, c'est des universitaires qui seraient donc neutres. Et ça, c'est plutôt assez rare de nos jours. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. Et, ben, ma foi, c'est vous qui voyez. Et je vais rester là-dessus. Et franchement, je me demande comment ça va se passer. Alors, oui, je vais juste rajouter ça. Alors là, oui, ça, c'est très important. La culture, ça peut attendre un peu, Emmanuel. La culture, indemniser les tournages. Commande publique, fonds d'indemnisation pour les tournages. Le plan de Macron pour la culture. Ça, c'est très, très important. C'est vrai qu'on en mange. Il n'y a pas assez de choses culturelles en ce moment. Quand ils auront lu tous les bouquins qu'il y a dans les librairies pour se cultiver déjà dans un premier temps. Qu'ils auront vu tous les films qui sont sortis. Évitez de regarder les films sur les pandémies et les infections et tout ce qu'il y a eu. C'est mieux. C'est fou. Bon, alors, j'espère qu'il a indemnisé tous ceux qui tirent la langue en ce moment et qui n'ont plus de salaire et les petites boîtes parce que c'est peut-être eux les plus importants. Ouais, il y en a un paquet. Alors, attendez, c'est quoi ça ? Ah oui, alors, donc, la SNCF qui va... Comment la SNCF va organiser les voyages à partir du 11 ? Alors là, franchement, moi, je vais rester à mon poste d'observation pour voir tout ça parce que ça va être quelque chose, je vous dis. Ça va vraiment être quelque chose. Et si vous avez bien suivi ce que je dis et que vous observez ce qui se passe, vous verrez, vous ne pourrez pas me donner tort parce que tout ce que fait Macron, c'est ce qui s'est passé d'abord en Chine. Voilà, voilà. Et il est en train de faire pareil. C'est son plan de hyper-sécuritisation tout simplement parce que, comme Xi Jinping, il a M-E-R-D-E au départ. Alors, ah oui, alors pour finir, je vais quand même vous raconter ce que j'ai trouvé vachement marrant. C'est là, dans son plan de déconfinement, à un moment donné, il dit... Attendez, je le retrouve. C'est complètement incohérent parce que... Je vous dis, ce discours, il est déjà en contradiction avec son plan de déconfinement. Le discours et les mesures qu'ils ont prises. Parce qu'à un moment donné, il dit... Ah, il faut que je le retrouve. Bon, je vais essayer. Mais sinon, tant pis, vous irez voir. Mais en gros, ça dit ceci. Que pour les transports, ah oui, pour les transports, vous avez le droit... Je sais peut-être que je l'ai dit en début de vidéo. Je ne sais plus des fois. Je ne sais plus ce que je dis en début quand je parle comme ça. Bon, ce n'est pas grave si je me répète. C'est donc pour les personnes qui devaient prendre leur voiture pour sortir. Donc, vous avez le droit de prendre votre voiture dans un rayon de 100 km. De 100, pas 200, 100 km. Vous avez compris, un rayon de 100 km autour de votre domicile. Mais au-delà de 100, vous ne pouvez plus... C'est hautement contaminé. C'est hautement contaminé. Donc, en dessous de 100, vous ne risquez pas d'être contaminé. Mais au-dessus, oui. Ça, ce n'est pas très logique non plus. Autrement dit, ils font les mêmes erreurs qu'au début. Vous savez, au début, ils disaient vous pouvez regrouper à ça, 2 000 ou 3 000 personnes. Mais au-delà de 4 000, non, ce n'est plus possible. Et avec le match de foot, etc. Le match de foot, enfin, tout ce qu'ils ont fait au départ, ça n'avait aucun sens. Eh bien, ils refont la même erreur, là. Pareil. Alors, d'un côté, ils vous disent vous pouvez aller dans les... aller travailler à nouveau, etc. À condition de mettre un masque et vous lavez les mains. Mais le seigneur, lui, qui veut aller dans sa bicoque à 150 kilomètres dans la Cambrousse pour y faire une retraite spirituelle, il ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'il risque de se contaminer tout seul dans la voiture. Dans la voiture qui est déjà une cage de Faraday. en temps ordinaire. Non, mais là, pour le virus, ce n'est pas très intéressant, la cage de Faraday. Mais c'est intéressant pour les orages, la cage de Faraday. Mais, bon, vous avez compris mon cheminement dans la tête. Voilà. Alors, on risque, soi-disant, eh ouais, on risque de se contaminer dans la bagnole. Et puis, au-delà, si vous dépassez 100 kilomètres, alors là, vous rentrez dans la zone. Vous êtes hors zone. Voilà, je vous mets une belle image, là. Eh oui, je conclue par une belle image. Regardez comme il est beau, ce ptérodactyle. C'est ça, un ptérodactyle. Eh oui, c'est un volatile d'une autre époque. Covid-19. Attention, danger hors zone. Zone contaminée. Le danger plane au-dessus de vos têtes. Seigneur, aussi, vous dépassez 100 kilomètres. Sur ce, je vous dis merci pour l'écoute et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada